Comment diffuse-t-on la lumière ? La paracha de Tetzadeh ainsi que ces parachiotes qui nous parlent du Mishkan, de ce lieu de résidence pour Akkadosh Baruch Hu, ces parachiotes nous donnent la recette, comment y arriver. Parmi tous les kelims, tous les justensibles du Mishkan, Moshé Rabbeinu, nous disent nos sages, a eu une difficulté particulière à comprendre la Ménorah. Nidkasha Ba Moshé, à tel point que Dieu lui dit de prendre un bloc d'or et de le jeter dans le feu, et c'est ainsi que la Ménorah est sortie, toute prête à l'utilisation. Alors les commentaires se posent la question, pourquoi la Ménorah ? C'est vrai qu'il n'était pas facile de s'imaginer et de sculpter, de fabriquer la Ménorah dans ses moindres détails, mais il y avait d'autres kelims, d'autres instruments au Mishkan qui étaient compliqués à réaliser. Et pourquoi donc cette difficulté particulière pour la Ménorah ? D'autant plus que nos maîtres disent, au sujet du passuk, Acher Hor et Tabahar, qu'Akadosh Baruch Hu avait lui-même montré la Ménorah à Moshé Rabbeinu, une Ménorah de feu. Donc il avait les plans, en quelque sorte, de cette construction. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de si difficile à comprendre dans le thème de la Ménorah ? Alors pour comprendre cela, il faut comprendre de manière plus générale, qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu réside dans un lieu matériel, à travers l'or, l'argent, le cuivre, des éléments matériels, on pourrait dire même bassement matériel, puisqu'ils attirent la convoitise, la convoitise de l'homme. Et ces éléments matériels vont être capables de constituer un Mishkan, un Makedash, un sanctuaire pour Dieu. A priori, le sanctuaire pour Dieu, c'est l'esprit de l'homme. Ça n'est Shabbat. Et on le réalise avec l'étude de la Torah, la prière, l'élévation spirituelle de l'individu. Mais le matériel, les éléments matériels du Mishkan vont constituer cette résidence. D'autant plus que la Hassidoute explique qu'il y a quatre niveaux de dévoilement de Dieu dans le monde. On pourrait les résumer de la manière suivante. Il y a d'abord Dieu tel qu'il se dévoile dans la matière. Le Shem Elohim. Elohim, vous savez qu'il y a pour valeur numérique 88. Donc, Ha Teva, la nature. C'est Dieu tel qu'il se voile, tel qu'il se cache dans la nature. Au-dessus du Shem Elohim, on a Yudke Vavke, le tétragramme, le nom ineffable de Dieu, qui a pour racine Mehavé, qui crée le monde. Et ce nom, bien entendu, est au-dessus du nom Elohim. Au-delà du nom Yudke Vavke, on a un deuxième tétragramme. Le Zohar appelle ce deuxième nom de Dieu, qui est toujours Yudke Vavke, Shem HaVaye Dil Ela. C'est le nom de Dieu supérieur qui crée les mondes spirituels cachés. C'est la raison pour laquelle, dans les treize Midotra Hamim, dans les treize attributs de miséricorde divine, on sépare les deux noms d'un passique, d'un trait, pour faire la distinction entre Yudke Vavke Dil Ela et Yudke Vavke Dil Tata, inférieur, qui crée les mondes inférieurs. Et au-dessus de ce troisième niveau, on a les sens de Dieu. Qu'est-ce qui va résider dans le Mishkan, dans le Migdash ? Non pas le Shem Elokim, Dieu tel qui se voile dans la nature, ni même le tétragramme, le Shem HaVaye Dil Tata, ni même le nom de Dieu supérieur, Yudke Vavke Dil Ela, mais les sens de Dieu. Et c'est d'ailleurs le sujet d'étonnement du roi Salomon, lorsque l'inauguration du Bet Hamikdash se fait, il dit Les cieux, ça représente ce qui nous dépasse, le nom de Dieu, Yudke Vavke Dil Tata, inférieur, Les cieux des cieux, le nom, le tétragramme supérieur, ne te contiennent pas, parce que toi tu es l'essence, l'essence de Dieu, et cette maison matérielle va te contenir. Shum HaMilk ne comprend pas. Et Dieu, malgré tout, va résider dans ce Mikdash matériel, entre les poutres de Chittim, de Cendres, dans l'or, dans l'argent que les bénisraïens vont offrir pour le Mishkal. Et la Hassidoute explique que ça vient du fait que dans la matière, dans le monde matériel, plus que dans les mondes spirituels, il y a ce qu'on appelle la force de l'essence de Dieu. Mais elle y est cachée. Elle y est cachée. Et ce sont les bénisraïens, les néchamotes israéens, qui ont, eux, cette partie de l'essence de Dieu, de manière dévoilée, qui vont révéler ce potentiel dans la matière. L'or, l'argent, le cuir. Ça, mon cher Abbé, nous l'acceptent. La Ménorah, c'est différent. Parce que la Ménorah, le Rachamim dit dans la Gemara Shabbat, à Frafbet, à Moutbet, C'est encore plus. Cette Ménorah va être le moyen de diffuser la lumière divine à travers le monde entier pour attirer les nations du monde. Cette lumière va diffuser à travers le monde pour attirer le monde entier. Donc, là, il ne s'agit pas seulement des néchamotes israéens, des âmes juives qui ont cette force de l'essence de Dieu, mais qui, donc, amènent cette diffusion à l'intérieur d'eux-mêmes, à travers ces éléments matériels. Il va falloir diffuser autour de nous, cette lumière. Autour de nous, ça veut dire notre famille, nos enfants, nos femmes, et même les Havdines, aux nations du monde. Alors, mon cher Abbé, nous ne comprends pas comment de l'or, même si le symbole est très fort, le symbole de la Ménorah, comment cet or va pouvoir diffuser la lumière divine. Dieu le répond, effectivement. Ce n'est pas quelque chose de logique. C'est de la dimension de l'essence de Dieu. Je te demande une seule chose, de prendre un bloc d'or, le plus précieux des métaux, ce que tu possèdes de plus cher, et c'est voilà pour chaque juif, à travers Moshé Rabbein. L'or, qui représente la partie la plus chère de notre monde matériel, et de l'offrir à Dieu. C'est la notion de Messirut Nefesh, du don de soi. Mais attention, ce Messirut Nefesh, ce don de soi, de son or, il va falloir le faire avec le feu, le feu de la Neshama, l'amour, la Simra, et les deux paramètres étant réunis, la lumière divine va être diffusée. En d'autres termes, pour diffuser la lumière de la Torah, de Mitzvot, de l'essence de Dieu, il faut ces deux conditions. Le sacrifice, le don de soi, de ce qui nous est le plus cher, et l'amour, la Simra. Je vais vous raconter une anecdote à mes yeux extrêmement importante pour mettre en pratique cet enseignement, pour comprendre l'importance de ces deux paramètres. C'est une anecdote qu'on raconte au sujet du grand Gaon, Rabbi Moshe Feinstein, qui était venue au début du siècle dernier aux États-Unis. À l'époque, la vie était extrêmement difficile. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'était pas l'Eldorado, ce n'était pas l'Amérique, telle qu'on se l'imagine. Et des Juifs qui voulaient respecter le Shabbat, notamment, avaient la vie extrêmement dure. C'était une époque où, pour subsister aux États-Unis d'Amérique, il fallait travailler sept jours sur sept. Et beaucoup de Juifs ont fait un Messie Routnefesh extraordinaire de préférer vivre dans la pauvreté, tout au moins au début, et sacrifier leur parnassa plutôt que d'enfreindre le Shabbat. Malheureusement, tous les enfants de ces hommes de valeur, de ces Juifs de valeur, n'ont pas forcément suivi la voix de leurs parents. Et on s'est été étonnés auprès de Rav Moshé Feinstein. Comment se fait-il qu'avec la Messie Routnefesh pareil, la lumière de la Torah n'ait pas été perpétuée par la génération qui a suivi ? Rav Moshé Feinstein leur répondit parce qu'il manquait la Simcha, la joie, la lumière. Ça veut dire que ses parents, ces Juifs d'un très grand mérite, lorsqu'ils venaient à la maison, ils montraient plutôt l'aspect Messie Routnefesh, du don de soi, de la difficulté d'être juif. Ça ne suffit pas pour transmettre le judaïsme, pour transmettre la lumière divine. Il faut en plus de ça le feu. Prendre le Messie Routnefesh, le bloc d'or, et le jeter dans le feu, dans l'enthousiasme, dans la Simcha, Shalmitsva, dans la Simcha des Trujus. Merci.